Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers. Aujourd'hui, petite vidéo vite faite, écoutez, je vais vous présenter un produit de Hobby Depot, la charte pour les diamants. Alors, ça se présente comme suit. Il y a une petite roulette avec, je vais tout vous expliquer ça. Donc, ceci-là, cet outil-là, dans le fond, parce que moi je considère ça comme étant un outil, s'adresse aux personnes qui conservent leurs diamants après un diamond painting. Ceux qui conservent leurs perles, que ce soit des diamants spéciaux ou bien des diamants que ce soit carrés ou ronds, je vais vous montrer, il y a un moyen de modifier ça, la charte selon vos goûts, mais ça, ça s'adresse vraiment si vous conservez vos diamants. Si vous ne conservez pas vos diamants, que vous faites le diamond painting, que vous le vernissez ou que vous l'encadrez et qu'après vous les jetez, ça ne vous servira comme pas à grand-chose. Donc là, moi aujourd'hui, je vais vous expliquer ceci. Il y a quand même un beau petit texte ici à l'arrière qui l'explique tout très, très, très clairement. C'est très bien expliqué. Donc, une belle référence aussi dessus, mais des fois, ça va mieux d'avoir un visuel. Donc là, moi, je vais vous montrer à quoi que ça ressemble. Alors, là, premièrement, c'est quelque chose qui est boudiné et puis c'est version papier. Sauf que là, éventuellement, il va y avoir une version qui va être, écoutez, pareil comme une toile de diamond painting. Vraiment, là, ça va être comme en toile. Celui-là ne sera pas boudiné parce que, bon, il y a eu des tests qui ont été faits et puis ça ne fonctionne pas. La machine, c'est comme pas capable de boudiner. C'est pas capable de faire les trous, dans le fond, de percer la toile. C'est comme vraiment raide puis épais. Fait qu'on va trouver une façon, là, de faire, là. Et puis, c'est ça, ça va être probablement rebroché ou... Mais ça va être, écoutez, j'ai jamais vu ça nulle part, là. Fait que c'est vraiment, ça accoche. Partout, c'est des feuilles comme qu'on imprime des feuilles d'imprimante, là. Tu sais, c'est vraiment standard. Puis, ils vendent ça les yeux de la tête. Donc, écoutez, là, ce produit-là, ici, là, il y a une offre de lancement, là. Ça vient avec une petite roulette, là. Ça, c'est du tape double face, du tape qui colle des deux côtés, qui est transparent. Donc, ça, là, dans le fond, là, ça vaut 15 $. Puis, l'offre de lancement, il est à 12 $ présentement. Vous avez le lien du site internet de Hobby Depot, là, dans la description de la vidéo, si jamais vous voulez vous le procurer. Mais il l'a aussi en magasin. Là, aujourd'hui, là, je vous présente ma vidéo. On est dimanche, OK? Il faut que je regarde la date parce que, là, en réalité, on est samedi soir. Mais c'est pas grave. Moi, je vous mets la vidéo le lendemain, là, dimanche. Donc, on est là 21 aujourd'hui, la journée que vous regardez la vidéo. Je suis au magasin de Hobby Depot. On est ouvert jusqu'à 5 heures. Donc, si jamais vous voulez vous rendre sur place, là. Mais c'est possible, là, de se le faire envoyer par la poste aussi. Puis, ça coûte pas même plus cher, là. Donc, vous irez voir sur le site internet, là. Bon. Là, je vous présente comment ça fonctionne. On va tourner la première page. Donc, là, dans le fond, là, ce que vous avez, vos diamants ont toujours un numéro, OK? Bon, là, là, j'ai tout préparé ma vidéo. J'ai sorti full matériel. Puis, j'ai pas sorti de toile. Bon. Je vais en prendre un noisard, OK? Ma super toile de ma tête de mort colorée. Donc, là, là, vous avez, exemple, des numéros, OK? Vous avez, là, les symboles. Vous avez des numéros à côté. Fait que, là, exemple, 208, 307, 321, 310 du fameux noir, tu sais, c'est vraiment avec les numéros que ça va fonctionner. Si vous avez des perles, que vous achetez un diamond painting, exemple, d'Amazon ou quoi que ce soit ailleurs, et puis qu'il n'y a pas de numéro sur les perles, ça va être difficile d'y aller. Vous allez pouvoir y aller à peu près, mais il y a tellement de nuances de mauve, tellement d'autres nuances, écoutez, ça va être vraiment difficile. Donc, ça, là, ça y va vraiment avec les numéros des perles, les numéros de DMC. Donc, là, je vais vous montrer, là, de plus proche. Qu'est-ce que ça a de l'air, OK? Donc, vous voyez bien. En premier, la première colonne, on a le numéro. Il y a des diamants, dans le fond, que c'est vraiment white et cru, et puis c'est ça, là. Donc, c'est vraiment, là, ça a un nom. Bon, à ce moment-là, chez Hobby Depot, là, quand vous avez votre légende, là, j'ai pas ma toile sous la main. Malheureusement, je l'ai laissé au magasin. Vous avez, si c'est blanc, ça va vraiment être écrit blanc, OK? Vous allez avoir des numéros, puis vous allez avoir la couleur en dernier, ça va être marqué blanc. Bon, bien, c'est là où vous allez les mettre, les blancs. Mais sinon, ça y va tout avec les numéros, ça y va en ordre. Vous pouvez adapter la charte vraiment comme que vous désirez, OK? Vous n'êtes pas obligé, nécessairement, d'utiliser les toiles de Hobby Depot. De la façon que c'est fait, là, vous avez les colonnes, dans le fond, vous avez les numéros, en premier. Ensuite, vous avez le nom de la couleur, dans le fond. Ensuite, ici, il y a une petite rangée de couleurs, là, pour vous donner un peu une idée à quoi que ça a l'air, là, tu sais. Je veux dire, bon, si on prend, exemple, là, le numéro, tiens, 150, tiens, rouge, bright. OK, bon, bien, vous savez que c'est un rouge, si vous arrivez, puis vous avez des diamants à 150, puis que c'est, je ne sais pas, moins vert. Peut-être que ce n'est pas la bonne affaire, OK? Fait que, vraiment, pour vous donner une petite idée. Donc là, comment que ça fonctionne? Moi, j'ai des diamants, ici, avec moi, je vais vous montrer mon rangement et tout. Vous avez plusieurs colonnes, ici, avant de tomber à la deuxième section de numéro. Quelles sont ces colonnes? C'est inscrit, la première, perle ronde, la deuxième, perle carrée, puis les deux autres, des perles AB. Mais vous n'êtes pas obligé, OK, de suivre perle ronde, perle carrée. Exemple que, je ne sais pas, bon, moi, je dis ça, là, au hasard, comme ça. Vous utilisez toujours les mêmes fournisseurs, exemple, que, je ne sais pas, moi, vous prenez du Hobby Depot. Vous achetez du Diamond Dark Club. Vous achetez, exemple, je ne sais pas, moi, du Home Fun, tiens, OK? J'en ai nommé trois au hasard. Bien, là, là, si vous voulez classer vos perles, puis, mettons, vous faites toujours des diamants ronds. Si vous voulez classer vos perles, bien, vous pouvez venir vous mettre, là, exemple, la première colonne, là, vous écrivez, bien, moi, c'est les diamants de Hobby Depot. Après ça, c'est ceux de Home Fun. Après ça, parce que chaque fournisseur va avoir un peu ses couleurs de diamants. Je prends, exemple, là, le 310, le noir. Oui, ça va tout être du noir, mais si on les met un côté de l'autre, on peut voir des fois, dans certaines nuances, exemple, les roses, les mauves, on peut voir une différence d'un vendeur à l'autre. Mais, c'est sûr, vous adaptez la charte comme que vous voulez. Tu sais, vous pouvez aussi faire votre classement si vous regardez, puis que vos diamants, là, tu sais, vous achetez tout le temps du même fournisseur, bien, les perles rondes, les perles carrées. Sinon, bien, si vous achetez de d'autres fournisseurs, tu sais, vous adaptez comme que vous voulez, selon vos besoins. Vous n'êtes pas obligés exactement de respecter. Mais, ça vous donne une bonne idée, exemple, là, que vous prenez toujours chez Hobby Depot. Bon, bien, Hobby Depot fait des carrés, puis fait aussi, là, en sous-traitance, là, va faire des diamants ronds. Donc, tu sais, vous pouvez classer ça dans ça, mais vous pouvez vraiment l'adapter comme que vous voulez. Et puis, vous avez tous les numéros. Vraiment, là, toutes les pages, là, de toutes les couleurs, là, qui peut avoir, tous les numéros s'y retrouvent, OK? Et, vous voyez, là, bon, c'est vraiment inscrit, là, que la présente grille vous permet d'identifier les 447 couleurs de DMC. Puis, ils disent bien aussi, là, que chaque vendeur peut avoir une petite différence. Donc, c'est pour ça que vous pouvez l'adapter comme que vous voulez. Là, moi, je vais vous faire un exemple. Je vais vous montrer mon rangement. Je vais vous montrer, là, vraiment, là, comment venir utiliser, ici, le tape, le tape, là, à double face. Moi, mon rangement, je conserve toujours mes perles. C'est pas la première vidéo que je fais. J'en ai fait d'autres. Je vous le remontre encore pour les nouveaux abonnés ou ceux qui écoutent la vidéo, là, en référence. Mon rangement, moi, chaque toile, regardez ici, là, c'est marqué dans le bas. J'ai une étiquette, bon, vous voyez pas, j'ai pas assez monté mon cartable. Donc, j'ai une étiquette, exemple, là, toile Harley-Davidson. Bon, cette page-là, cette page-là, c'est écrit ça. L'autre, après ça, je tombe, boîte à bijoux, hibou. Moi, là, je les classe vraiment par ouvrage parce que je commande de toutes sortes de vendeurs. Je commande d'un peu partout. J'ai des partenariats avec des compagnies et tout. Donc, moi, c'est pas par vendeur que c'est classé. C'est vraiment par toile que j'ai faite parce que j'en ai fait beaucoup. Mais je garde toujours mes perles. Et puis là, vous pouvez le voir, moi, elles sont en ordre. J'ai le numéro du DMC vraiment, là, d'identifier sur mon petit sac. Je les conserve. J'ai un cartable de 4 pouces. Pourquoi 4 pouces? Parce que les petits cartables, écoutez, ça se remplit assez vite avec des feuilles comme ça. Et puis, 4 pouces, bien, ça me permet d'en mettre quand même pas mal. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de diamond painting de fait. Et puis, c'est mon deuxième cartable. Fait que sérieusement, là, il n'en rentre pas à peu près dans un cartable. Il en rentre vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une méthode de rangement qui est très, très, très efficace. Surtout si vous n'avez pas énormément d'endroits, OK? Au début, là, quand je faisais mes rangements, je mettais ça dans ça, ici. Comme des petites boîtes à tic-tac. Écoutez, ça n'a pas été long. J'avais peut-être, quoi, 3, 4 toiles de diamond painting de fait que j'étais déjà rendue à ma deuxième boîte à remplir, là. Ça y va vite. D'un diamond painting à un autre, à un autre, vous n'avez pas toujours les mêmes couleurs, là. Fait que, tu sais, rajoute une couleur, rajoute une couleur. Puis là, je les mélangeais. Je prenais de plein de fournisseurs, puis je les mélangeais. À un moment donné, j'arrive, je regarde, là, je vous dis un numéro au hasard. Exemple 209. J'arrive, je mets mes 209 avec mes autres 209 que j'avais. Je regarde. Oups! Il y a deux teintes de mauve. C'est là, moi, que je me suis rendue compte que, oh, OK, il y a une légère différence d'une place à l'autre. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas personne qui en parlait dans les groupes. Hé, ça fait quand même longtemps, là, que j'ai utilisé ça. Fait que c'est pour ça que ça, moi, ça a fait, hop là, on oublie. Ces diamants-là, dans ma tête à moi, ne sont plus bons. Parce que je ne sais même pas lequel va avec quelle toile. J'ai juste écrit aussi le numéro. Tandis que là, moi, je me disais, dans le fond, pourquoi je me suis partie un rangement? Mes toiles n'étaient pas vernis. Mes toiles étaient juste entreposées dans une boîte de carton. Et puis, je me suis dit, exemple, que je perds un diamant. Qu'est-ce que je fais? J'ai la légende à côté. Des fois, je coupe la légende pour le rentrer dans ma boîte de carton. Je me dis, bon, j'ai perdu un diamant. Exemple, là, je vois dans ma toile, c'est un J. OK, c'est bien beau que j'ai le J. J'ai coupé la légende. Je fais comment pour savoir c'était quoi le J? Fait que moi, là, dans mon rangement, je suis venue écrire le numéro du DMC pour pouvoir éventuellement savoir s'il manque, exemple, des 814 dans un diamond painting. Je vais aller voir. OK, j'ai du 814. J'ai écrit le numéro, mais j'ai aussi écrit la lettre, le chiffre, ou bien le symbole qui était, là, dans ma légende, sur mon diamond painting. Fait que comme ça, si je perdais un diamant, puis que je voyais dans le fond, oh, c'est un petit A, bien là, je venais fouiller dans mes feuilles. Puis là, bon, là, oh, OK, la boîte à bijoux, il me manquait un petit numéro 5. Bien là, je m'en viens, j'ai mon petit sac avec mes numéros 5. Touk, je le remets dessus. Moi, c'était comme ça que je fais mon rangement. C'est comme ça que je trouve que ça va bien, que c'est clair. Là, maintenant, c'est bien beau avoir tout ça, mais quelle couleur que j'ai, exemple, qui manque du 415. Je le sais-tu si j'en ai du 415? Là, il faut tout que je parcours mes feuilles, l'un après l'autre. Pas de 415, ah, pas de 415, ah. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un outil indispensable si vous conservez vos diamants. Sérieux, j'ai testé plusieurs méthodes de rangement. Le cartam avec les petites feuilles de H.T, avec les petits sacs refermables, c'est ce qui revient vraiment le plus efficace en termes de rangement, le côté espace. Côté monétaire, ça coûte pratiquement rien. Des cartes de hockey, là, vous pouvez aller sur... Des protèges-cartes de hockey, là. Vous pouvez aller sur Amazon et en vendre des boîtes au complet. Ça coûte vraiment pas grand-chose comparativement, exemple, à des rangements comme ça. J'en ai commandé... J'en avais 3, je pense, de ça, 3 ou 4, là. Puis ça m'a coûté quasiment 20 $ du rangement. Tandis qu'il y a quoi? Un cartable puis un paquet de feuilles, ça m'a coûté peut-être ça 20 $. Fait que... Puis je vais en faire en... S'il vous plaît, là, OK? Je vais en en classer beaucoup. Fait que c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher à faire, qui prend pas trop d'espace. Tu sais, c'est sûr que vous avez la place, en quelque part, dans un coin pour serrer un cartable, là. Tandis que serrer un paquet de mallettes comme ça, à un moment donné, ça vient que ça prend une tablette d'étagère de bibliothèque. C'est pas trop long. Bon, c'est ça aussi qui m'a fait déchanter, moi. Je me suis rendue compte, rapidement, j'étais comme, whoops! C'est parce que là, ça prend pas mal de place, là. Puis ça se plaît plus ou moins bien. Je passais mon temps les accrocher puis je passais proche des sacres à terre. Fait que là... Là, je me disais, bon, là, faut que je voyais à autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Puis là, j'ai pensé à ça parce que j'avais des... J'avais justement des feuilles, là, pour les cartes de hockey. Puis je me suis dit, tiens, j'essaie ça dans un cartable. Là, je me suis acheté un cartable plus gros. Je me suis rentré plein. Écoutez, c'est débile comment est-ce que j'ai pu serrer de diamond painting dans mon premier cartable, là. J'en ai fait énormément, là. Puis, c'est ça, j'étais à mon deuxième, là. Puis je le commence, là. Fait que c'est vraiment quelque chose de bien. Maintenant, passons au fonctionnement. Maintenant que vous comprenez bien, là, si vous faites beaucoup de diamond painting, vous voulez vous mettre à conserver vos diamants, bien, ça peut être une très, très, très bonne solution. Fait que là, un coup que vous gardez vos diamants, bien, je vais vous montrer comment utiliser ça. Fait que là, j'ai pris, justement, mes vieux rangements pour vous montrer un exemple. Malgré que je voulais prendre ces perles-là, vu que c'était des perles rondes, mais non, je vais y aller avec qu'est-ce que j'ai dans ça, parce que j'ai des diamants carrés dans ça. Justement, la première page, ici, c'est parce que je pensais que c'était tous des diamants rondes, là, que j'avais, là. Puis j'ai des diamants carrés. Fait que, justement, je vais aller placer des diamants carrés sur ma charte. Fait que là, je vais prendre une couleur au hasard. Je vais prendre le 720, tiens. Fait que le 720 est en orange. Donc là, je vais mettre mon cartable de côté. Je vais vous caler sur mes mains pour que vous puissiez bien voir, là, qu'est-ce que je fais. Wouh! Bon! Merveilleux! Vous voyez bien. Donc là, j'ai mes diamants, ici. Mes 720. J'ai mon petit tête double face qui, soit dit en passant, est un très, 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 très bon outil si vous avez une petite zone de votre diamond painting, exemple, qui ne colle plus. Exemple que vous avez juste un petit coin qui ne colle plus, mais vous mettez un petit bout de tête double face. C'est transparent. Vous allez voir dans le fond les numéros puis votre toile, elle va coller. Ça ne fera rien niveau relief. Ça ne paraîtra pas du tout. Donc ça aussi, un petit truc, soit dit en passant, si vous achetez le nuancier, la petite roulette, elle ne vous servira pas juste pour le nuancier. Ça, je vous le garantis. Vous allez l'utiliser pour autre chose. Donc là, vous voyez, c'est un peu sur le même principe que les roulettes de ruban correcteur. Vous avez votre nuancier. Donc là, moi, j'ai les diamants 720. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le numéro 720. Bon, 544 ici. OK, les 700, donc 720. Voyez-vous, c'est un orange. Donc, c'est une teinte d'orange. Je sais que j'ai les bons diamants. Donc là, j'ai perles rondes dans ma première colonne, perles carrées. Moi, je vais vraiment, moi, je vais suivre la charte pour les rondes que j'ai, les carrées que j'ai. Ensuite, j'ai deux colonnes de AB, sauf que la troisième colonne, ça va être mes diamants de Hobby Depot. Donc, moi, je vais aller là, ça va être comme ça, moi, que je vais modifier la charte. Donc, mes perles rondes, mes perles carrées et puis les diamants de Hobby Depot. Puis, je vais avoir une autre colonne là que je verrai peut-être, là. Bon, ça sera mes diamants à Diamond Art Club ou, tu sais. Vous, vraiment, vous l'arrangez comme vous voulez votre nuancier. Donc là, là, moi, je m'en viens vis-à-vis mon 720 à la deuxième colonne ici. Donc, ce petit carré-là, ici, il va devenir important parce que ça va me dire que j'ai cette couleur-là en stock en perles carrées. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? Donc là, je vais venir, oups! Je vais venir appuyer vraiment, là. Je vais venir mettre un petit bout de taille. Oups! Là, si ça fait comme moi puis que la petite roulette, là, le tape lève, OK? Ce que vous devez faire, là, moi, je prends ma pince. La petite roulette, ici, vous la voyez dedans. Vous avez juste à venir donner deux, trois petits coups comme ça. Toup! Et voilà! C'est rentré. Vous remettez ça ici pour protéger, justement, le tape. Et voilà! Donc là, 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 j'ai vraiment, là, j'ai un petit bout, ça colle. Fait que là, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je me serre de mon plateau. Je me mets quelques diamants. Et puis, vu que je sais que j'ai du 720, eh bien, je vais venir coller quelques perles. Youhou! Tiens! Je vais en mettre juste trois. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste pour me dire, dans le fond, là, que j'ai cette couleur-là. Fait que là, moi, après ça, lorsque je vais prendre mon nuancier. Exemple, que j'ai une toile et puis que là, je manque de 720. Bien là, à ce moment-là, je vais aller chercher mon nuancier après. Puis là, je vais me dire, bon, est-ce que j'ai ça, moi, des perles numéro 720? Fait que là, je vais venir fouiller. Puis, mec, j'arrive, vous avez le 720, j'ai des petites perles à coller. Oh oui! J'en ai en stock. Donc, je vous montre, j'ai juste mis à peine un petit bout de colle, là. Vraiment, là, juste pour venir y apposer quelques petites perles. Fait que c'est vraiment un repère visuel. C'est vraiment pour vous aider lorsque vous décidez de garder vos diamants. Puis, vous avez vraiment la petite roulette qui vient avec. C'est vraiment super. Sinon, du tête double face, écoutez, ils vendent ça un peu partout, là. Tu sais, si vous n'avez pas assez, que vous avez vraiment beaucoup de perles, puis que vous passez tout ça ou que si vous réparez une toile avec la roulette puis que vous la passez vite, là. Tu sais, je veux dire, c'est facile à trouver. Donc, tu sais, c'est super qu'il y ait ça en commençant. Donc, si vous n'en avez pas, justement, ça va peut-être vous laisser du lousse pour, justement, vous procurer une roulette parce que celui-là, il n'est pas large, il est étroit. Donc, c'est merveilleux pour la charte, mais pour repérer une toile, tu sais, si vous avez un spot, là, grand comme ça, là, tu sais, vous allez quasiment tout passer la roulette, là, essayer d'en remettre. Donc, ça peut être quelque chose aussi, justement, de pratique à avoir sous la main, là, d'avoir ça, là, à la maison, une roulette de taille double face, là, puis c'est pas quelque chose qui est dur à trouver, là, vous pouvez trouver ça, là, dans des magasins de bricot, vous pouvez trouver ça sur Internet, écoutez, là, il y en a de toutes les largeurs, si vous en voulez du plus large, il y en a du plus large, tu sais, avec une roulette qui est plus large, ce qui est le fun, c'est que vous coupez, tu sais, qu'est-ce que vous avez besoin, mais c'est ça, c'est très, très, très facile à trouver, mais ce que je trouve génial, partout où est-ce que j'ai vu qu'ils vendent des chartes, ils vendent seulement juste les feuilles, c'est comme des feuilles imprimées qu'ils vous donnent, mais vous n'avez pas de type rien, ils ne vous expliquent pas c'est quoi, là, c'est clair, vous avez des explications en français en plus, puis là, vous avez ma vidéo, là, un, vous avez quelque chose de visuel, là, pour voir, justement, là, comment l'utiliser. Donc, j'espère que ça va avoir répondu à vos questions, si vous en aviez, par rapport à la charte, j'espère que ça va vous éclairer plus, si vous ne connaissiez pas cet outil, et puis que vous gardez vos diamants, écoutez, c'est un outil indispensable, là, vous devez vous procurer ça. Donc, sur ce, bien, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis aujourd'hui, dimanche, bien, je vous rappelle que je suis au Wabi Depot, donc, si vous voulez venir, nous rendre visite, si vous voulez vous procurer la charte, là, c'est ça, il y en a de disponibles en magasin, et puis, il y en a aussi, là, sur le site internet, là, et puis, là, pour quelques dollars de plus, là, c'est vraiment pas grand-chose, là, vous pouvez aussi choisir de vous le faire, là, le livret à la maison, par Postes Canada, là. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment un très, très bel outil, ça fait longtemps que je me dis, moi, qu'il faut que je me procure un nuancier, là, ça me la prend, là, la charte, et puis, écoutez, c'est merveilleux, c'est boudiné, c'est vraiment, c'est tellement le fun à comparer à tout qu'est-ce que j'ai vu, j'ai pensé, à un moment donné, aussi, à m'imprimer des feuilles à la maison, mais bon, écoutez, c'est pas, c'est pas pareil, avoir des feuilles brochées et tout, là, c'est vraiment comme un petit cahier, c'est tellement complet, puis j'ai tellement hâte, aussi, de vous présenter, lorsqu'on va l'avoir sur toile, là, c'est officiel que je vais vous faire une belle petite vidéo, puis que je vais tout vous montrer ça, puis sur toile, ce qui va être le fun, là, c'est que, d'après moi, en tout cas, je pense, là, ça va déjà être collant, puis vous allez avoir juste comme à enlever, en tout cas, non, je suis pas mal sûre que, ouais, ça va être différent, ça va être un peu plus cher, parce que, bon, imprimer sur une toile, c'est beaucoup plus cher que sur du papier, là, c'est officiel, là, mais écoutez, là, moi, cet outil-là va devenir indispensable, vraiment, là, moi qui conserve beaucoup, beaucoup de diamants, je vais devoir mettre quelques heures là-dessus, question d'organiser qu'est-ce que j'ai, et puis, ça va me faire plaisir aussi, là, que lorsque je vais faire un petit peu d'organisation, lorsque je vais prendre mes couleurs et tout, là, pour savoir, là, qu'est-ce que j'ai en stock, là, c'est sûr que je vais vous refaire une vidéo, je vais vous remontrer, là, avec vous, là, encore une fois, là, je vais en faire un peu, mais là, je veux vraiment vous expliquer, je voulais vraiment vous expliquer ce que c'est et puis, à qui ça s'adresse, donc, c'est ça, je vous répète que si vous ne gardez pas vos perles et que vous foutez ça à la poubelle, cet outil-là, vous allez vous gratter la tête, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, c'est vraiment pour les personnes qui conservent leurs diamants, puis tu sais, vous pouvez les conserver aussi, pas nécessairement, si vous en manquent, c'est un autre diamond painting, quoi que ce soit, vous pouvez les conserver aussi, puis créer des choses à la maison avec les diamants, tu sais, je veux dire, j'en ai déjà vu qu'ils ont fait sur des tasses, sur toutes sortes de choses, tu sais, avec du tête double face, c'est magique, vous pouvez modifier bien, bien, bien des choses, le tête double face, ça paraît pas, c'est mince, ça colle beaucoup, ça colle des deux bords, ça fait que, tu sais, je vais dire, je vous donne des petites idées comme ça, vous pouvez modifier tellement, tellement de choses avec vos diamants restants, donc des fois, si peut-être que vous étiez le genre à les prendre et puis à les jeter, peut-être que finalement, ça serait pas pire si vous les gardiez, tu sais, je veux dire, je vous donne des petites idées comme ça, sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis, je vous dis à bientôt tout le monde, bye bye!